Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde vidéo de ce chapitre 11 de l'initiation APTE 8. Dans la première vidéo, nous avons vu comment insérer une barre de navigation sur votre écran de diffusion. Je vous avais dit que cela permettait de faciliter l'analyse en groupe. Vous avez par exemple maquetté une séquence de votre montage et vous souhaitez avoir des avis. Donc vous allez insérer cette barre de navigation pour faciliter le contrôle du déroulement de votre montage. Arrêter à certains endroits, revenir sur des images, etc. On peut aussi, pour compléter cette facilité d'analyse, ajouter un numéro à chaque image. Ainsi, lorsque vous projetez votre montage, les spectateurs peuvent noter le numéro d'image sur laquelle ils auront remarqué quelques critiques à faire, quelques améliorations à apporter. Et après la projection, donc pendant l'analyse, ils pourront spécifier les numéros d'image. Et par exemple, on pourra revenir sur ces images pour voir les corrections qu'il sera nécessaire d'appliquer. Alors, comment peut-on faire pour insérer une numérotation d'images ? Alors c'est simple, on va aller dans les options de projet. On va aller dans l'onglet défaut. Et recourir à une fonctionnalité qui permet de légender les vues. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de mettre une légende à vos vues. Le seul petit problème, si je veux appliquer cette légende à une seule vue, je ne peux pas. Parce que pour la valider, je suis obligé de le faire par ce bouton qui l'applique à toutes les vues. Par contre, si vous souhaitez appliquer une légende particulière à chacune des vues, par exemple dans le cadre d'un sous-titrage de votre montage, il faudra procéder d'une autre manière que je vais vous indiquer après. Donc là, on en est à insérer un numéro d'image à chacune de nos vues. Alors comment peut-on faire ? Eh bien c'est très simple, on peut insérer des données dans cette fenêtre de texte. Dans cette boîte de texte plutôt. On peut insérer des données par le bouton insérer des données. Et là, vous voyez que je peux insérer le nom de la vue. Le nom de la vue avec son extension, c'est-à-dire le nom du fichier, bien évidemment. Le chemin du fichier. Le chemin du fichier avec l'extension. Le nom du dossier, le chemin du dossier, etc. Des données sur l'image. La largeur de la vue, la hauteur. Et enfin, le numéro de la vue. Alors vous voyez qu'on peut aussi insérer des données EXIF ou des données IPTC. Alors ça, c'est peut-être dans le cadre d'une présentation de photos. Un photographe qui utilise PTE pour présenter un album photo. Eh bien, il présentera également les données de ses photos. En insérant ces données EXIF. S'il a pris soin de les conserver dans ses photos, bien évidemment. Alors, donc, dans le cas qui nous occupe. On va insérer le numéro de la vue. Alors vous voyez. Alors, il a mis une ligne à blanc en haut. Ça, c'est de ma faute. Vous voyez qu'il insère un symbole, en fait. qui lui permet, qui permet à PTE de savoir que, ici, il faudra insérer l'index de la diapositive. Donc, c'est le numéro de la vue. C'est dans son langage interne. Voilà. Puis, vous pouvez donc personnaliser la police. Alors, moi, je vous conseille d'utiliser une police plutôt lisible. Parce que ça va défiler assez vite. Si le spectateur veut noter un numéro de vue, autant qu'il soit lisible. Pour cela, je vous conseille d'éviter les police avec Sérif, qui sont moins lisibles. Prenez des police sans Sérif, type Arial ou d'autres. On va laisser Arial, là. Ça va très bien pour ce qu'on veut en faire. Vous pouvez mettre en gras, par exemple. Si vous mettez un texte, vous pouvez fixer l'interligne, le décalage. La taille, on va laisser en 4. La couleur. Là, on va laisser blanc. Pour que ce soit lisible sur toutes les photos. Le blanc est un peu plus universel. Ne mettez surtout pas du noir. Vous avez des couleurs foncées. On peut mettre éventuellement du jaune également. Du jaune clair. Voilà. L'ombre portée, si vous voulez. Alors, toujours pareil. Toujours toutes les mêmes possibilités qu'on retrouve dans PTE. Vous avez la possibilité de paramétrer cette ombre par les paramètres que je vous ai déjà décrits. Et puis, vous avez la possibilité d'indiquer là où va se trouver votre texte, votre légende. Alors, vous voyez, vous avez en haut, à gauche, à droite, en bas, etc. Plusieurs possibilités. Et là, on va laisser en haut. Pourquoi ? Parce qu'en projection, le haut de l'écran, c'est encore là que c'est le plus visible. Imaginez que vous projetez dans une salle normale. Dans la salle de votre club, par exemple. Et que vous avez des spectateurs nombreux, bien évidemment. Assis sur des chaises. Celui qui est devant vous va peut-être vous gêner un petit peu. Donc, si vous mettez le numéro de vue en bas, il ne le verra peut-être pas toujours. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est mieux de le mettre en haut. Et puis, on va valider ces options de police. Et là, on va dire, pour valider notre paramétrage, on va dire appliquer à toutes les vues. Voilà, je valide. Et sur chacune des vues, vous voyez en haut, si on regarde ici, qu'il y a un numéro de vue. Vous voyez, c'est assez lisible en areal. On peut peut-être le mettre un peu plus gros, éventuellement. Mais ce n'est peut-être pas la peine de le mettre trop, trop gros non plus. Vous savez, sur un écran de projection, par exemple, de 2,50 m de diagonale, ce sera lisible. Et donc, si je projette mon montage, on voit là ce que ça donnera en mode plein écran. Vous voyez, la première vue avec la barre de navigation. L'image suivante. Etc. Donc, vous voyez, toutes vos vues sont numérotées. et là, vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment, avancer ou reculer d'une vue, redémarrer, revenir au début. Voilà, vous avez toute la souplesse ou la quitté maintenant, qui vous permettra donc de faire une analyse, une pré-analyse de votre montage ou d'une séquence de votre montage en groupe. Et je vous l'ai rappelé dans la vidéo précédente. C'est vraiment important d'avoir des avis avant de livrer son montage à un spectateur ou plusieurs spectateurs dans une salle de spectacle. Il y a bien souvent des choses que tout seul, on n'arrive pas à voir. Bien, alors, je vous avais dit qu'on pouvait, qu'il y avait aussi une manière de fixer des légendes à chacune de votre image. Ça ne marche pas par l'option que je vous ai indiquée ici, parce que les images, la légende plutôt, va être commune à toutes les images. Donc, si on veut une légende particulière, il faut procéder autrement. Je vais peut-être enlever mon numéro de vue sur chacune des vues, si je veux remplacer par une légende. Donc, il faut tout simplement effacer. Et j'ai oublié d'appliquer à toutes les vues. Vous voyez que ces double validations, c'est bien joli. Mais il ne faut pas oublier de toutes les faire. Donc, pour mettre une image, une légende, pardon, sur chacune des images, il va falloir insérer une fonctionnalité dans la barre d'outils. Pour ce faire, vous vous rappelez certainement, on va dans les paramètres généraux de PTA. Donc, dans paramètres, préférences. Et puis là, on va personnaliser la barre d'outils en affichant la légende. Donc, on clique sur le radio-bouton légende. Je valide. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de rentrer un texte sur l'image qui est en train d'être sélectionnée. Par exemple, je vais mettre n'importe quoi. légende 1 sur cette image, légende 2 sur l'autre. Voilà. Etc. Et vous voyez que je peux insérer, alors là, je l'ai mis en haut, mais on peut aussi le placer ailleurs, une légende sur chacune des images. Oui, alors, quand je vous dis, on peut la placer n'importe où, à n'importe quel endroit, la légende, ça ne sera pas indiqué ici, il n'y a pas d'option. il faut aller, pour se faire, dans les options du projet, dans l'onglet défaut, personnaliser la police, dire, par exemple, je la mets en bas, et cliquer sur le bouton appliquer à toutes les vues, valider, et valider. Et vous voyez, elle est en bas. Ce n'est pas trivial, il faut le savoir, mais bon, il y a des petites choses comme ça dans le PTE qu'il est bon de connaître. Alors, bien évidemment, dans le cas présent, la placer en bas, ce n'est pas très adroit, parce que je vais avoir ma barre de navigation. Donc, faites attention à tout ça. Pour des sous-titres, comme je vous l'avais expliqué, c'est mieux de les mettre en haut aussi, pour des raisons de visibilité. Par contre, pour insérer des sous-titres dans le PTE, ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous avez inséré des images multiples dans une animation, ça demande un travail un petit peu différent que celui que je vous indique. On ne va pas rentrer dans ces détails. Voilà. Donc, avec tout ceci, vous êtes capable de donner des informations à vos prévalideurs. Donc, ce que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est comment sécuriser votre montage. Parce qu'une fois que vous allez fabriquer l'exécutable de votre montage, vous allez donc le mettre à disposition par exemple sur Internet ou bien l'envoyer dans des galas ou des festivals. Mais alors là, on pourra copier vos images très facilement si vous ne le protégez pas. Vous savez qu'un fichier exécutable, ça peut se décompiler. sans être un corps expérimenté. On trouve des logiciels qui permettent de décompiler les fichiers exécutables. Et donc là, on va récupérer vos images, vos fichiers son, les éléments de votre montage. C'est un petit peu embêtant. Donc, moi, je vous conseille de vous protéger contre tous ces désagréments. Et PTE vous permet de le faire. Pour ceci, il faut d'une part aller dans les options du projet, dans l'onglet avancé. Et là, vous pouvez donc, vous voyez, vous avez une rubrique protection du montage. Vous pouvez afficher un finigramme. Alors ça, ce n'est pas très à droit que d'afficher un finigramme sur toutes les images de votre montage pendant la projection. Ce n'est pas la meilleure protection pour un diaporama, évidemment. vous pouvez limiter l'utilisation dans le temps. Bon, ça, c'est pour des versions essais, des versions de démo, par exemple. C'est une possibilité. Donc, à ce moment-là, sur personnaliser, vous fixez une limite avec une date d'expiration, un nombre d'utilisation, par exemple. Vous voyez, on trouve dans des personnalisations de temps, de période de décès traditionnels. vous pouvez protéger votre montage par un mot de passe. À ce moment-là, l'ouverture du montage de l'exécutable, il vous demandera un mot de passe. Bon, ce n'est pas génial non plus que de livrer un montage avec un mot de passe parce que vous êtes obligés de le donner si vous voulez que les spectateurs le voient. vous pouvez toujours ici empêcher de copier les vues par la touche impression écran. Ça, je vous conseille de le faire systématiquement à moins que vous voulez que vos vues puissent être récupérables et copiables. Ça, c'est au choix de chacun. Mais bon, pour éviter les détournements d'images, c'est mieux de les protéger. Là, je valide. Donc, j'ai créé une première protection contre la copie de mes images. Ensuite, vous pouvez aller dans paramètres, préférences, donc dans les préférences globales de PTO. Dans l'onglet projet, pour les fichiers exécutables PC et Mac, pour les points exé, je vous conseille de laisser cocher « Crypto des images vidéo son » pour en empêcher d'extraction. C'est-à-dire que là, tout le logiciel de décompilation d'exé sera inefficace. Puisque tout sera crypté, les images, les vidéos, les fichiers sont... Donc, le joyau pirate ne pourra rien faire. Et surtout, ne cochez pas la case « Permettre la modification du fichier .exe ». Si vous ne voulez pas avoir quelques petits soucis par la suite. Avec ces trois types de protection, donc, empêcher la copie de vos images, et puis empêcher la décombination de l'exécutable, vous êtes relativement bien protégé. Je vous conseille ces trois options. Vous les laissez cocher systématiquement. On oublie souvent de le faire. J'ai remarqué dans un certain montage que je recevais que la touche impression écran était toujours active. Ça, c'est au choix de l'auteur aussi. Voilà, donc, pour cette vidéo, j'en ai terminé. Nous allons conclure le chapitre 11 sur une troisième vidéo, au cours de laquelle je vais vous expliquer comment générer un fichier exécutable, un fichier de diffusion. On fera un tour rapide des différents formats de diffusion possibles. Et puis, je vous montrerai comment créer une icône personnalisée pour votre fichier exécutable. Voilà, à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501